L'Empire romain a servi de cadre politique stabilisé à la propagation de l'Évangile, à la diffusion de l'Évangile. Et quand il a disparu en 476, ça a été un drame, un chaos économique, politique, humain, etc. Et en fait, d'abord le cadre politique stabilisé a été créé grâce à l'édit de Milan en 313 par Constantin, et puis celui de Théodose en 380 qu'on connaît un peu moins bien, qui a permis justement de rendre plus ou moins officiel, ou en tout cas de développer la propagation du christianisme dans l'Empire. Ce qui fait qu'en 476, quand tout ça disparaît, l'Église se retrouve orpheline. Malgré tout, ça n'a pas été qu'à l'hydrose, parce que, souvenons-nous, Constantin en 313, et même Théodose, ce sont eux qui convoquent le concile de Nicée de 325, ou le concile de Constantinople par la suite. Si bien que le pape Pellage Ier, qui est un pape qui règne à la fin du 5e siècle, c'est-à-dire après la chute de l'Empire romain en 476, définira très clairement les responsabilités, et notamment il dira, l'autorité sacrée des pontifs et la puissance royale, ce sont les prêtres qui ont la charge la plus lourde, et il appartient au pouvoir temporel de se soumettre au pouvoir spirituel. Voilà, c'est un peu le cadre général de l'affaire. Alors en fait, c'est comme je le disais, en 476, l'effondrement de l'Empire romain est un drame terrible. Ce qui fait que, dans ce drame, il y a la déchristianisation. Par exemple, les Anglais, qui étaient la Britannia romaine, perdent globalement sous l'invasion des barbares toute référence chrétienne. Ce qui fait que l'Église comprend très rapidement que sans la paix, sans la prospérité, sans la stabilité politique et économique, la christianisation sera difficile, ou la re-christianisation sera difficile. Ce qui fait que, très rapidement, le fantasme est nourri avec la renaissance d'un empire sous quelque forme que ce soit. Ce qui fait que, dès 754, le pape Étienne II sera de Pépare-le-Bref, le père de Charlemagne, le Patricius Romanorum, c'est-à-dire le protecteur, finalement, de la foi et de l'Église catholique. Et puis, ses successeurs, notamment Adrien Ier et surtout Léon III, feront de Charlemagne l'empereur d'Occident. Mais pas seulement pour des raisons religieuses, pour des raisons aussi que je qualifierais de suprématie politique. N'oublions pas que le patriarche de Constantinople était le deuxième patriarche de la chrétienté. Or, il remettait de plus en plus en cause l'autorité spirituelle du pape, d'abord parce que Constantinople était encore une capitale, alors que Rome n'était plus qu'une ville de sauve-plan, et puis ensuite parce que lui, il était adossé à un véritable empire, avec un véritable empereur. Et Léon III, en sacrant Charlemagne en 800, recherche aussi à asseoir sa suprématie spirituelle par rapport aux autres patriarcats, celui de Constantinople, mais aussi celui d'Antioche ou d'Alexandrie, ou de Jérusalem. Et alors, ce qu'il y a de terrible dans cette affaire, si vous voulez, c'est que lorsque les papes vont avoir promu cette renaissance de l'Empire romain, d'une certaine façon, d'abord avec Charlemagne, puis ensuite avec les empereurs du Saint-Empire romain germanique, on va basculer du césaropapisme au papo-césarisme. Et ce sera la fameuse querelle des investitures, où les papes Boniface ou Grégoire entreront en conflit ouvert avec les empereurs dits romains germaniques, et qui culminera donc cette opposition avec l'entrevue ou la pénitence de Canossa, où l'empereur Henri IV devra aller s'agenouiller devant le pape Innocent III. Il faudra attendre la fin du XXe siècle pour retrouver avec Paul VI, et plus récemment avec le pape François, un soutien réel à une forme impériale qu'est l'Union européenne. Oui, je crois fondamental. D'abord, ce n'est pas la première fois, comme je le disais, qu'il y a une déchristianisation en Europe. C'était vrai au VIe et au VIIe siècle, par exemple, et c'est l'essor des abbayes bénédictines qui, par un maillage savant, va permettre la rechristianisation progressive par des îlots de stabilité, d'ailleurs, à la fois spirituelle et matérielle, la rechristianisation de l'Europe. Mais en termes de stratégie, je crois que fondamentalement, si l'Église veut retrouver sa vocation d'évangélisation et d'influence, notamment sur l'Europe occidentale, il lui faut retrouver le dynamisme du Moyen-Âge. Qu'est-ce que ça pourrait dire aujourd'hui ? Aujourd'hui, à mon avis, c'est d'abord en affirmant son identité unique, car l'Église catholique a une identité particulière. Elle est unique et n'ont pas essayé en permanence de composer. Et puis, en insufflant à temps et à contre-temps des exigences spirituelles, en refusant de sacrifier à l'air du temps, aussi bien d'ailleurs dans les mœurs, dans le domaine des mœurs, que dans celui du dogme. Et puis, enfin, en reprenant en main son clergé, comme l'avait très bien fait d'ailleurs le pape Grégoire VII au XIIe siècle, à cause de la simonie. Je crois que, si vous voulez, les papes ont toujours eu des problèmes avec leurs évêques, avec leurs curés, et que donc, s'ils veulent pouvoir redonner un dynamisme qui permette une recristination de l'ensemble, il faut d'abord qu'ils fassent le ménage chez eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada